le sujet du jour n'est absolument pas nouveau et je trouve ça hyper zinzin que j'ai besoin d'en parler en 2024 mais quand dans le monde du make up il ya des personnes qui diront qu'on se victimise ou que la situation n'est pas si horrible que ça moi j'ai quelques vérités à venir énoncer aujourd'hui et en parlant de make up il ya un endroit où bizarrement j'aime aller en me maquillant et peut-être que vous allez me trouver chelou mais c'est le sport sur tik tok principalement mais aussi en story instagram vous me voyez de plus en plus partagé parce que ça fait trop partie mon quotidien et genre pendant longtemps je me suis empêché de vraiment parler de sport parce que je me suis dit tu sais je suis cette meuf qui est un peu grosse et tout ça et les gens vont pas un peu accroché vu que tu vois une grosse fière du sport en général les gens se moquent ou se disent c'est pas cette personne là que je vais suivre mais depuis que je partage mon quotidien dans le sport que soit le running que soit la salle le pilates reformer la randonnée et tout ça vous kiffez de ouf et moi aussi et ce qui est trop cool c'est que j'ai aussi trouvé un petit pot pour m'accompagner dans chaque séance et c'est au lit et c'est absolument trop bien parce que quelle que soit ma pratique en fait leur produit m'accompagne à chaque fois si jamais vous me suivez sur insta vous savez que je vous tanne pour vous hydrater tous les jours vraiment c'est mon air de la guerre mettez du spf et hydratez vous et ce qui est trop bien justement chez au lit c'est que ils ont fait une espèce de révolution dans le soft drink et les boissons énergisantes pour proposer des trucs qui sont sans sucre simple pour l'organisme mais que ce soit des boissons fonctionnelles parce que le but quand même c'est que ça puisse avoir un impact ah oui et aussi très important parce qu'on parlait de surconsommation récemment avec au lit ce qui est super cool c'est que vous avez une réduction de 90% des déchets d'emballage parce que c'est du recycler recyclable on a pensé à avoir des gros pots donc beaucoup plus économique mais aussi surtout pas des petits trucs en plastique à jeter tous les quatre matins il n'y a rien de tout ça chez au lit c'est vegan comme je vous ai dit il n'y a pas de sucre ajouté il n'y a pas de taurine donc ça va super bien avec un mode de vie sain personnellement alors aujourd'hui celui que j'ai calé dans ma gourde qui est une gourde isotherme je tiens à vous le dire c'est trop bien parce que ce que je fais en général je mets des glaçons avec mes boissons et comme ça ça reste frais genre toute la demi journée et c'est trop trop bien et ici j'ai mis un des thés glacés parce qu'ils ont aussi des thés glacés et c'est un de mes faves le lemon honey and black tea c'est un banger et vraiment que vous voyez au niveau des emballages on a donc les petites boîtes comme celle ci dans lesquelles je vais vous montrer en même temps on a donc le thé qui est juste ici parce que là c'est celle pour le thé vous avez des petits sachets c'est du papier ce n'est pas du truc horrible et là on est sur des unidos mais si jamais tu veux pas des unidos parce qu'il ya plein de types aussi de produits et ça s'adapte aussi à comment toi tu veux il ya les gros pots comme celui-ci là c'est celui à la noix de coco pour l'hydratation donc il ya des électrolytes ça c'est trop bien pour pendant et après le sport vu qu'on perd énormément de minéraux un de mes faves et en plus genre ils ont tellement de saveurs différentes que vous savez ça des trucs acidulés un peu plus sucré ou un peu plus frais ou un peu plus fruité un peu plus floral bref il ya vraiment pour tous les goûts et avec le code tia5 mes poulets vous avez 5 euros de réduction sur toutes les premières commandes avec le code tia c'est 10% de réduction sur toutes les commandes même pour les personnes qui sont déjà habitués à commander chez au lit et pour découvrir la marque vous avez les petites boîtes comme ça avec les 14 sachets où vous retrouvez cette saveur il ya même un calendrier de l'avant et à offert avec une bouteille en verre que ce soit le calendrier comme les paquets de saveurs ou comme je vous disais juste ici on a aussi le gros pot qui est hyper hyper économique et qui est absolument trop bien et bien entendu je vous ai mis toutes les infos vous avez le code vous avez le lien vous avez tout dans la barre d'infos pour pouvoir y aller directement et moi dans tous les cas en store et insta ainsi que sur tik tok je continue à vous faire mes retours sur au lit et comment j'adapte leurs trois produits phares donc iced tea énergie et électrolyte à ma routine sportive en première partie j'ai envie de vous parler du moment où tout a changé en septembre 2017 on a rihanna qui lance officiellement fenty beauty au delà de la star de la musique qui se lance donc dans le make up c'est surtout le launch d'une marque de maquillage qui arrive avec 40 teintes de fond de teint aujourd'hui il y en a 50 mais à ce moment là le 40 c'est un renouveau pourquoi parce qu'on n'avait jamais connu ça et le but c'était justement de défier toute concurrence et c'est pour ça que à peu près en même temps on a le très fameuse tonalip taint qui a vraiment été marketé comme étant le rouge qui va à toutes les carnations qui est sorti donc en fait c'était un seul mot d'ordre on s'adresse à tout le monde et tout le monde peut être concerné par notre marque de maquillage et il est vrai que face à des marques qui avait jusque là grosso modo une dizaine de teintes en matière de fond de teint mais surtout des teintes blanches les cartes elles ont été automatiquement redistribué dans le game enfin imaginez juste que à la même heure le même jour la marque a débarqué en physique dans 17 pays et était prête à pouvoir livrer dans 137 pays le but c'était réellement de créer un raz de marée et c'est ce qui s'est passé parce que outre le fait que comme je vous ai dit c'est rihanna qui s'est lancé dans le make-up c'est pas rien c'était surtout de pouvoir se dire derrière mais attend en fait je peux l'avoir je peux absolument l'avoir parce que c'est disponible partout c'est pas une sortie juste pour les us et six mois après pour le reste du monde non on arrive partout pour tout le monde donc derrière automatiquement et j'en ai fait partie les consommateurs et les consommatrices ont accueilli la marque les bras ouverts moi je m'en rappelle je suis allé me battre pour le stanna lip taint ainsi que pour prendre je sais plus c'était quel highlighter est ce que c'est le kilowatt que j'ai pris en premier ou est ce que c'était glory wife je ne sais plus du tout trophy wife mais bref toujours est il que tout le monde se battait parce que bah c'était enfin une marque qui parlait à tout le monde mais tout le monde se battait pour aussi une autre raison parce que les campagnes de pub de fancy beauty s'adressait réellement à tout le monde c'était un peu cette grande première vous savez comme avoir vu ashley gram débarquer pour une première fois sur un catwalk c'était de voir des mannequins hommes pour du make up c'est de voir des femmes voilées c'est de voir je pense à les coudes une femme au crâne rasé avec des dents du bonheur c'était de voir des personnes plus size des personnes qui semblent être mid size donc en fait de voir tout le monde on n'était plus uniquement sur un profil du mannequin type et donc à ce moment là vous imaginez bien et vous l'avez vu on l'a vécu l'inclusivité est enfin devenue la norme pour toutes les marques de make up et donc on n'a rien de temps toutes les marques de maybelline à chanel en passant par yves saint laurent ont été obligés de prendre un virage à 360 parce qu'il fallait pouvoir proposer vraiment limite en un mois maximum toute une nouvelle gamme de fonds de teint avec beaucoup plus de teintes qui vont s'adapter donc à beaucoup plus de carnations il fallait que les blushs que les marques vendent ça date à plus de carnations pareil pour les rouges à lèvres enfin bref en fait il fallait créer une refonte de toutes les marques je sais pas si vous vous rendez compte de la zin zin tri que ça a pu être une refonte du fonctionnement de toutes les marques de make up la meuf est arrivé de la barbade elle a posé ses valises elle a dit aujourd'hui je vais retourner la planète dans le monde du maquillage et ça a été de même en fait pour les égéries de ces marques là et c'est pour ça que par exemple aujourd'hui je suis hyper fière pour elle on retrouve une aya nakamura comme égérie chez lancôme aya on va rappeler même si elle est grande aya n'est pas un mannequin type comme toutes les mannequins qu'il prenait par le passé pour être leurs égéries ou les stars ces femmes filiformes très souvent très clair de peau non 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 aya c'est une meuf issue de l'immigration qui vient de banlieue qui est noir qui est tatoué qui fume ses clopes je le précise parce que c'est vraiment dans la déa d'aïa de fumer des clopes et donc il ya tout ce truc où aujourd'hui bah ça a basculé en fait c'est trop bien et si vous vous intéressez au monde du make up vous savez comme moi parce que je suis archi passionné surtout à cette époque là qu'est ce que j'étais à fond dans le make up bah il ya des marques qui faisait déjà ce que fancy beauty a fait on a juvia's place on a nars je suis en train de réfléchir houda beauty on a des marques qui s'adressait déjà à énormément de personnes et qui voulait s'adapter aux carnations qui étaient les plus laissés de côté mais la grosse différence c'est qu'à partir de 2017 en fait le consommateur et la consommatrice pouvait se tourner vers n'importe quelle marque et demander des comptes et dire il faut absolument que tu suives le pas parce que ce n'est plus normal que ce soit pas le cas et que ce soit fait dans l'hypocrisie ou non parce que on va être honnête on va être transparent on a pris du recul depuis il ya énormément de marques qui ont opéré ce changement là dans la pure hypocrisie ne pas vouloir se faire cancel le même cas que victoria secret et le rebranding et c'est le fait d'avoir suivi mais encore une fois comme j'ai toujours dit a win is a win ces gens là ont beau faire les mythos bah après dans toutes les marques il ya plus de teintes mais alors là ce que je suis en train de vous raconter on dirait que genre tout va bien dans le meilleur des mondes donc où est le souci dans un deuxième temps j'ai envie qu'on se tourne sur l'actualité parce que je me demande est ce qu'on assiste à un rétro pédalage parce que depuis quelques mois et surtout du côté de tik tok on assiste à un phénomène étrange j'ai pas envie de vous dire que c'est elle vraiment la racine mais c'est surtout de ce côté là que ça s'est fomenté j'ai envie de vous dire oui on parle un beau français c'était autour de la créatrice de contenu qui s'appelle gloria george qui est une réfugiée soudanaise si je me trompe pas c'est bien le soudan qui habite maintenant aux états unis depuis un certain temps et qui a la particularité d'avoir une peau très noire qu'on dit une peau ébène gloria a donc créé sa plateforme pour un peu devenir un lieu où elle est défenseuse des peaux noires dans des univers comme le make up mais aussi et surtout défenseuse de l'inclusivité dans ce monde là pour ce faire c'est assez simple parce que bon bien sûr elle va pas en manifestation elle crée pas des rallier des choses comme ça le fait de manière beaucoup plus simple c'est à dire que gloria fait des testings en direct des fois elle fait des live mais quand je vous dis en direct c'est à dire elle filme et il n'y a pas de mensonge parce que tu le vois sur sa peau le test est fait en live donc elle fait tout simplement des beauty tests où on voit directement sur sa peau quel est le résultat de tel ou tel produit de make up ça peut autant être un fond de teint que ça peut être un blush un highlighter un rouge à lèvres des palettes pour les yeux pour montrer la vérité de ce qu'est être une personne dark skin face au monde du maquillage et bien entendu vous l'imaginez des couacs il y en a eu même si elle a sa plateforme depuis avant ça c'est surtout au mois de mai dernier que les réseaux de gloria ont littéralement explosé lorsqu'elle testait les fonds de teint de la marque coréenne youthphoria dans le bilan c'est assez simple déjà très peu de teintes qui sont disponibles c'est le fort souvent malheureusement dans les marques de make up pour l'asie on s'adresse beaucoup plus à des peaux qui sont très claires et très très peu aux peaux mattes à foncer mais surtout 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 ce que gloria a remarqué dans la teinte la plus foncée de leur fond de teint qu'elle a testé c'est que ce n'est pas une teinte c'est de la peinture noire pour vous expliquer si vous connaissez pas trop au make up c'est à dire que pour faire ces pigments là dans les fonds de teint les anti cernes et toutes ces choses là on travaille avec des sous tons parce que les peaux ont des sous tons tu as un sous ton jaune tu as un sous ton olive tu as un sous ton rose tu as un sous ton brique et donc on travaille avec des sous ton on ne met pas juste une couleur c'est pas de la peinture ou un pigment marron qui est mélangé un pigment blanc pour avoir un fond de teint non on travaille avec les sous ton et là le problème de ce fond de teint chez youth for year c'est qu'il n'y avait pas de sous ton c'était purement du noir balancé comme ça c'est hyper choquant quand tu vois à quel point le truc c'est juste du noir bien entendu le backlash il a été automatique parce que les gens étaient choqués la marque a servi alors l'excuse habituelle surtout si jamais vous intéressez à ces trucs là c'est toujours cette même phrase de on est une marque qui est jeune nous manquons de budget pour avoir beaucoup de couleurs ça me fait toujours énormément rire parce que ne vous lancez pas si on n'a pas de budget personne vous oblige à lancer une marque personne vous oblige à sortir une marque de vêtements donc si vous pouvez pas faire une taille au delà du xl ne lancer pas de marque de vêtements si jamais vous pouvez pas faire des teintes qui s'adressent au moins à pas mal de personnes je vous demande pas de faire 150 teintes de fond de teint mais je pense qu'avec 35 teintes de fond de teint on a déjà couvert énormément de personnes bah si vous pouvez pas faire ça qui est à mon sens le strict minimum quand tu veux t'adresser à un public tu ne te lances pas personne ne t'efforce puis la marque elle a précisé qu'eux ils vont finir par sortir plus de teintes mais comme d'habitude too little too late entre temps le compte de golloria elle a continué à grossir parce que cette vidéo là entre autres elle tournait de partout puis elle a continué bien entendu ses testing avec du vivanchi du estée lauder charlotte tilbury et plein d'autres marques avec des hauts et avec des bas mais avec à chaque fois moi ce que j'adore sur son compte c'est la même transparence c'est à dire que ce soit des produits de gifting donc le gifting c'est quand on nous offre des cadeaux quand les marques nous offrent juste des cadeaux on n'est pas obligé de poster on peut le faire par plaisir ou bien quand l'un des partenariats rémunérés que c'est précisé elle est toujours aussi transparente je l'ai déjà entendu descendre des marques qui la payer parce que le produit n'est pas du tout adapté n'est pas du tout pensé pour son type de carnation et elle le dit et elle est transparente parce qu'il ya aussi ça quand on a des partenariats quand on a des placements de produits c'est que ok c'est bien beau de le faire parce que dans tous les cas c'est une de nos sources principales de revenus mais derrière ça moi ce que je trouve qui est quand même assez intéressant c'est de vous proposer des produits qui eux le soient aussi si on vous propose de l'ad et ça n'a pas de sens une femme comme goloria qui est très foncée de peau est obligatoirement suivi par une majorité de personnes qui sont face je pense à cette même problématique mais donc si derrière elle vient mentir et te dire ou waouh je trouve que le fini absolument magnifique alors qu'on voit qui se le fini il est gris sur sa peau tu as des personnes qui vont être influencées et qui vont vouloir acheter et pire encore avec toutes nos caméras nos lumières qui apporte une certaine retouche à l'image mais c'est ça que j'aime avec elle c'est qu'elle est très honnête hyper transparente parce que si derrière tu veux acheter selon sa review et bah tu sauras à quoi t'attendre par la suite au mois d'août c'est la marque de ailey bieber road qui a sorti des nouveaux blushs que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester si ça a été votre cas n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires parce que je sais pas trop quoi penser et goloria justement les avait essayé et lors de son crash test on s'est rendu compte comme je vous disais juste avant qu'il y avait un fini gris c'était comme on dit en anglais haché donc cendré si je peux traduire ça ainsi en fait c'est assez simple c'est des teintes à mon sens qui s'adressent à des personnes blanches et maximum des teintes de peau caramel donc des teintes comme moi on ne va pas plus loin parce que derrière ça c'est vraiment avec une espèce de sous ton blanc et ça fait sur les peaux noires tout le temps définie haché et à mon sens j'avais vu la vidéo goloria elle a été comme d'habitude à donner son avis hyper honnêtement mais c'était la première fois qu'elle s'est réellement pris une vague de haine sans précédent ça a été horrible le nombre de personnes qui se relayaient pour lui expliquer qu'elle devait la fermer que c'était pas sa place que c'était pas pour elle j'ai été choquée mais par contre ce qui m'a fait plaisir de l'autre côté c'est que ailey bieber en personne l'a contacté afin d'avoir des retours un peu plus précis pour pouvoir changer ça auprès de la marque encore une fois vous allez dire to little to late parce que le plus intelligent surtout avec les ressources financières daily c'est à mon sens de créer un panel avant de sortir un produit et de le faire tester sur tous les types de carnation et d'avoir déjà un rendu visuel mais aussi l'avis des gens mais toujours est il que c'est génial d'avoir contacté directement goloria là dessus pour expliquer que on a entendu et on s'en charge et vraiment quand je l'ai dit qu'elle s'est pris une vague de harcèlement sans précédent c'était des foules de personnes qui l'insultaient et des personnes aussi qui lui expliquaient qu'elle n'a qu'à se tourner vers des marques pour les peaux noires et comme ça il y aura que des trucs qui l'attendent et moi cette remarque là c'est quelque chose que je déteste pourquoi je déteste ça c'est très simple il y a énormément de marques comme justement juvia's place black up qui sont pensées pour les noirs à l'origine ou très très bonne marque de sibyl que certains et certaines doivent sûrement suivre je l'espère sur les réseaux sa marque c'est by sibylette qui est absolument trop bien donc c'est une marque black own black thought et qui donc va à tous les types de carnations donc oui c'est super qu'on ait des marques comme ça mais à mon sens c'est anormal de dire à une personne parce que tu es noir va acheter ton make up dans des marques de noir c'est pas normal parce qu'encore une fois ça veut dire une seule chose on n'a pas à s'occuper de vous et si on ne continue pas à mettre la pression sur les marques de make up pour qu'elles s'occupent de nous et encore je dis nous moi je fais partie des plus chanceux parce que je suis dans les plus claires mais si cette pression n'est pas mis sur les marques de make up elles ne changeront pas si on continue justement à créer des marques par nous et pour nous ça ne changera pas parce que en face le message ce sera quoi bah regarde ils sont en train de le faire eux mêmes on n'a pas besoin de s'occuper d'eux tout qu'on le fait et bien entendu ce problème là avec le testing sur road ça a remis énormément d'huile sur le feu sur ce sujet de l'inclusivité parce que toutes les marques devraient penser justement à tous les types de carnations et j'ai dit c'est ça le premier problème c'est que je pense dans les boards donc dans vraiment la direction de ces marques là dans les centres de recherche et de développement les gens concernés ne sont pas présents c'est à dire qu'il doit potentiellement y avoir maximum un ou deux métis qui se baladent par là et encore je parle de métis à moitié noir parce que tu peux être métis et être blanc vu que c'est un mélange d'origine surtout mais ce qui fait que les gens concernés ne sont pas présents dans ces marques et donc bien entendu tu as personne qui va juste lever un drapeau rouge et dire attention là on est en train de faire de la merde parce que c'est pas normal de créer une marque en la pensant pour une clientèle blanche ou juste pour une clientèle noire ou juste pour une clientèle d'asie du sud est ça n'a rien de normal pour du make up mais une fois qu'aylee a contacté goloria je me suis dit peut-être que les gens allaient comprendre que c'est ça la raison du combat que justement le fait que ailey bieber elle-même est pas juste un assistant ou quelqu'un aux recherches et développement s'en soit chargé que ce soit ailey qui ait pris le temps alors peut-être que c'est pas elle qui tapait le message nous avait compris c'est sous le nom de ailey bieber que le contact a été pris et que l'échange s'est effectué je me suis dit les gens allaient comprendre que c'est pour ça que ce combat est mené c'est pour faire réagir les marques c'est pour avoir des retours comme ça et qu'on te promette que ça va changer mais non 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 ça n'a pas changé du tout du côté des viewers parce que mi septembre c'est yves saint laurent qui sort à son tour des blushs cette fois ci sont des blushs liquides les teintes s'appellent toutes make me blush donc fais moi rougir et rien qu'au niveau du packaging je vous avoue que j'ai eu quelques doutes je voyais les teintes à travers le petit truc un peu vitré je me suis dit je sais pas je trouve que ça pue goloria les attestés effectivement ça pue parce que l'application on voit très très bien que chacun des coloris a été fait sur une base blanche les bases blanches pour le make up teintes c'est quelque chose qui est pensé justement pour des peaux blanches même pas pour des peaux métisséens juste pour des peaux blanches et c'était la cata il n'y avait pas besoin qu'elle l'estompe c'était la cata enfin c'est un produit qui n'a pas beaucoup de pigments qui n'est pas fait pour son type de carnation et c'est des moments où tu te dis pourquoi la marque lui envoyer ça parce que c'est ça qu'il faut comprendre avec goloria les gens sont souvent en train de dire mais pourquoi tu as pris ce produit elle ne les prend pas les marques lui envoie les produits donc à quel moment tu m'envoies un produit qui sera absolument pas bon pour ma carnation mais alors que d'autres créateurs et créatrices de contenu ont aussi fait des testing pour prouver à quel point c'est réservé un tout petit groupe dans les carnations les peaux les plus pâles comme une peau d'une personne albinos ou d'une personne blanche très 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 clair aussi les gens étaient en train de prouver par a plus b que ouais ouais goloria a tout à fait raison comme make up by monica par exemple qu'il a testé sur elle même qui a à peu près ma teinte de peau elle a testé sur son père et sur son fiancé qui lui par contre est blanc pour prouver voilà vous vous rendez compte quand même du pas entre nous deux mais malgré ça goloria s'est pris la plus grosse vague de haine qu'elle aurait pu penser se prendre encore je pense qu'elle aurait jamais pu l'imaginer c'était sans précédent par rapport à l'histoire autour de road actuellement son tik tok fait plus de 33 millions de vues vous imaginez donc que le nombre de commentaires est plutôt conséquent et dans les commentaires bas contre toute attente moi qui m'attendait à ce que les gens soient choqués comment la marque elle peut envoyer un truc comme ça alors qu'elle sait qu'elle est à couleur de peau mais comment c'est possible enfin il se tire des balles dans le pied moi je m'attendais à lire que ça non nous avons une attaque raciste que je vous lirai pas parce que je peux pas me faire flaguer et on a eu des attaques ont toujours parmi elles j'ai par exemple noté quelqu'un qui vient qui commente elle aussi là en mode c'est elle qui abuse donc quelqu'un lui a répondu bah y'a quoi et la personne répond bah elle sait que c'est pas sa teinte d'accord donc pourquoi la marque lui a envoyé pourquoi la marque lui a envoyé et goloria est hyper honnête elle le prouve que c'est pas sa teinte pourquoi la marque lui a envoyé une autre personne qui est venue commenter on souffle quelqu'un qui lui a répondu pourquoi ils ont envoyé toutes les teintes il n'y a rien qui va et cette personne a répondu comme tous les humains sur cette terre si ça nous va pas on met pas et on change et c'est toujours la même chose et c'est ça qui est très drôle c'est qu'en fait quand ça ne va pas aux minorités c'est aux minorités d'aller chercher ailleurs mais par contre si jamais ça n'allait pas à la majorité qui est donc caucasien blanc là il aurait fallu changer les choses parce qu'encore une fois quand tu market un blush en disant qu'il est là pour tous les types de carnation et que tu l'envoies à une créatrice de contenu qui va vraiment le tester faut savoir ce que tu fais une autre personne qui vient commenter en se foutant de sa gueule then it's not for you donc c'est pas pour toi ok alors pourquoi ils lui ont envoyé et pourquoi c'est marketé comme allant à tout le monde et juste après on avait aussi girl you'll leave genre meuf tu vas survivre non jure je pensais qu'elle allait décéder d'une triple crise cardiaque parce que les blushs ne lui vont pas mais après c'est peut-être aussi parce que son contenu tourne autour du testing et des revues réelles du make up pour prouver la non inclusivité des marques peut-être mais encore une fois c'est toujours cette même chose de s'en foutre du ressenti des personnes qui sont concernées par ces problèmes là autant comme je vous l'ai dit ça peut être une personne albinos qui pendant longtemps n'ont pas eu des fonds de teint et des types de de blush et de plein d'autres produits de bronzer et tout qui était vraiment adapté à leur carnation tout comme là on est sur une personne qui est dark skin et pour qui c'est le même problème mais sauf que le problème n'a toujours pas changé au final et les personnes qui ne sont pas concernés sont les premières à ouvrir leur bec dans les commentaires ça c'est quelque chose que je trouverai toujours hyper marrant tu n'es pas concerné pourquoi tu viens me dire que c'est rien et il ya pire tu n'es pas concerné toutes les couleurs sont faites pour toi parce que les personnes dont je vous ai lu les commentaires sauf si je me trompe mais je crois que tout le monde était blanc alors où est le problème pour toi ici parce que pour toi il y en a aucun étant donné que tu n'es pas concerné donc il faut s'abstenir de commenter et même si c'était en moindre mais c'est à peu près la même ambiance récemment lorsqu'elle a fait aussi un testing des derniers blush de giorgio armani la comment section elle a vraiment pas past la vaille tchèque mais vraiment pas je ne comprends pas ce truc de déjà des gens qui ne comprennent pas du tout le principe de son contenu qui ne cherchent pas à comprendre alors c'est très simple très très simple à voir mais aussi et surtout tu n'es pas concerné alors pourquoi viens tu commenter et c'est quelque chose cette vague de haine ça l'a vraiment poussé dans ses retranchements goloria parce que pour le coup elle avait d'abord hésité à faire un break définitif des réseaux elle a fait un break qui était juste une petite période pour se reposer et revenir et j'en suis heureuse parce que c'est hyper important d'avoir des créateurs et des créatrices comme ça qui sont honnêtes qui montrent ce que c'est réellement qui peuvent désinfluencer comme qui dirait cette traîne de là sur tik tok qui est hyper intéressante je trouve c'est primordial d'en avoir des comme ça parce que oui j'ai ce sentiment qu'on est face à un rétro pédalage parce que c'est pas normal que depuis 2017 où on a cru que ça allait de régler en fait là on est sept ans plus tard en 2024 et qu'on soit toujours face au même bilan des teintes qui ne sont pas adaptées très peu de couleurs quand on dépasse ma couleur de peau que les teintes les plus noires soient toujours les moins restocker et puis les boutiques et les marques viennent mentir et dire oui mais c'est là où on a le moins d'achat c'est normal ma puce étant donné que tu ne restock pas que les produits pour les joues pour les lèvres pour les yeux il y ait rien qui soit pensé pour toute l'écarnation c'est pas normal qu'on doive continuer à demander des comptes c'est pas normal qu'on doive continuer à toquer auprès des marques et leur expliquer que et j'ai le droit moi aussi en fait de pouvoir acheter comme je veux et de me sentir concernée comme toutes les personnes caucasiennes blanches au final parce que oui tout reste à faire mais sinon voilà pour moi aujourd'hui mes poulets j'espère que le suivi vous a plu c'est un sujet je voulais en parler depuis un certain temps depuis justement que j'observe tout ce qui entoure goloria et je me suis dit que là bah écoutez c'était le bon moment et moi ça m'a permis justement de ne pas acheter sur certaines nouveautés parce que je me suis dit ouais non c'est pas possible des fois c'est des choses qui peuvent m'aller à moi manon mais j'ai pas envie de donner de l'argent à des marques qui pourraient avoir envie de continuer dans ce sens là et de ne pas concerner tout le monde parce qu'encore une fois oui moi potentiellement je vais trouver des produits mais sauf que acheter auprès de ces marques c'est continuer à les booster dans le sens de ce qu'elles font et c'est pas ce que je veux faire je préfère acheter auprès de marques qui parlent à tout le monde c'est beaucoup plus intéressant et sur ce je vous fais le petit rappel quand même dans la barre d'infos vous aurez le lien vers le site de holly avec mon code tia5 mes poulets pour 5 euros de réduction sur la première commande ou avec le code tia pour 10% de réduction sur toutes les commandes n'hésitez vraiment pas je trouve que c'est une marque est trop cool vous le voyez de toute manière dans mes stories ainsi que dans mes reels mes tik tok et mes trucs depuis un certain temps parce que ça fait quoi ça doit faire un mois et demi que je suis sous holly je pense ouais ça doit faire un mois et demi que j'ai commencé et que ça me fait tout le temps et c'est beaucoup trop cool et donc j'espère que vous trouvez ça trop cool vous aussi et en attendant je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt mes poulets peace guys